Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour une petite review. Donc je voulais vous présenter ce nouvel oracle que j'ai depuis quelques jours déjà, mais vous savez, je le fais pas au fur et à mesure, enfin je le fais au fur et à mesure, mais je le fais pas tout de suite en fait, parce que je trouve que montrer tout le temps, tout le temps, voilà. C'est un petit peu trop pour moi, et j'essaie vraiment d'être en parcimonie, vraiment de garder les valeurs de la parcimonie dans ma chaîne YouTube plutôt, j'y arriverai. Donc du coup, ça s'appelle l'appel des sorcières, donc carte divinatoire, et c'est illustré par Mademoiselle Audrina, Mademoiselle Audrina, donc qui a sorti aussi un autre jeu, je sais pas si on peut déjà le commander, enfin je sais pas trop, enfin ça allait vraiment d'être un très beau oracle, donc je sais pas, je verrai si je le prendrai, je verrai bien. Et donc ici, les textes sont de Victoire et Florian Arzouni, voilà. Voilà, donc moi j'aime beaucoup le petit boîtier, parce que je sais pas si vous voyez, mais on a quand même cet aspect, vous voyez, qu'il y a beaucoup de petites étoiles là, des petites, enfin c'est pas des étoiles, c'est des, je sais pas, on peut dire des petites gouttes d'eau, des petites gouttes dorées, enfin bref, vous pouvez imaginer ce que vous voulez. En tout cas, j'aime bien cette FF, parce que moi j'ai toujours aimé, moi les petites étoiles comme ça, j'en mets beaucoup quand je fais des petits posts sur mon Insta. Voilà, à ce propos, si vous avez Insta, ben vous pouvez me rejoindre, voilà, moi je m'appelle Mademoiselle Agnès, donc c'est pas bien dur, et vous me trouverez facilement, du coup je suis amie avec pas mal de copinettes qui sont ici sur Youtube, donc du coup vous me trouverez facilement. Et puis aussi, voilà, si vous avez un petit moment, ben mettez-moi un petit like, faites un petit commentaire, et puis si vous venez d'arriver comme ça par hasard sur ma chaîne, ben laissez-moi du coup un petit retour aussi, un petit like, et puis abonnez-vous à mon compte, si ça vous plaît, voilà, tout simplement. Donc on y va. Alors, c'est aux éditions Exerq, ça j'ai omis de le dire, la boîte le peut-tut, donc il n'y aura pas de pochon à l'intérieur, voici, et alors moi je vais vous lire ce qu'il y a ici derrière. Voyager dans le monde merveilleux des sorcières, l'archétype de la sorcière est aujourd'hui de retour pour revisiter notre rapport au monde et répondre à nos questions. Cet oracle est composé de 40 cartes, 33 majeures et 7 représentants des talismans. Magnifiquement illustré par Mlle Audrina, artiste et authentique sorcière contemporaine. À l'instar d'Annie et de Chouchane, les deux sœurs Florian et Victoire Arzouni, vous invite à entrer dans le cercle de la magie sacrée des sorcières, grâce à leur connaissance ésotérique et spirituelle. Et dans le livre d'accompagnement de 120 pages, vous découvrirez les rituels magiques à accomplir pour enchanter votre quotidien. Pardonnez-moi, je bafouille un peu. Voilà, c'est vendu au prix de 24 euros. Donc l'intérieur de la boîte, c'est un petit peu un effet cuivré. C'est très beau, c'est un peu pailleté comme ça. Voilà, puis on va regarder la carte après, mais d'abord on va regarder un petit peu le livret. Donc on a le sommaire ici, l'appel de sorcière, méthode de tirage, symbolique du placement de cartes et puis les significations des cartes majeures et puis des cartes et des sept cartes talisman. Voilà, puis on aura cinq rituels secrets des sorcières arméniennes. Et puis à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Moi, je vais en venir tout de suite au petit tirage. Alors, méthode de tirage. Donc d'abord, on a un tirage en sept cartes. Voilà. Donc vous pouvez recouvrir chacune d'elles trois fois maximum. Voilà. Donc vous pouvez recouvrir les sept cartes trois fois maximum. Si ça ne vous parle pas en fait. Là, on nous explique comment faire. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Non, il n'y en a qu'un de tirage. Enfin, vous pouvez les créer. Donc alors, la symbolique des placements. Sur les sept cartes, la première carte, on nous dit que par exemple, ça va représenter le consultant, son comportement et son caractère. La deuxième, ça va représenter sa demande. J'espère que vous verrez bien parce que des fois, je vais trop en bas. Donc ce que je vais faire, je vais bouger le trépied. Ce sera mieux. Je vais changer de place. Voilà. Donc, je disais, la carte deux va représenter sa demande. La carte trois représente les obstacles qui bloquent l'évolution de sa demande. La carte quatre représente ce qui est en sa faveur. Ensuite, l'issue de sa demande. La six représente la réponse précise à sa question. Et puis ensuite, la sept, ça va représenter le talisman dont le consultant a besoin pour exaucer son vœu. Donc, je pense que si c'est le talisman, il va falloir tirer une carte du talisman. Alors, il faut choisir six cartes et puis ensuite, vous prenez le talisman. Enfin, les sept cartes du talisman et vous les cherchez. Vous cherchez dedans une carte qui vous correspond. Puis ensuite, on va avoir la signification des trente-trois cartes majeures. Donc, ce qui est bien, c'est un livre en couleur. On a la carte entière ici. Et puis ensuite, juste en face, tout plus facile pour lire, on a le message. Voilà. Alors, des fois, c'est facile d'intuition, des fois pas. Vous pouvez quand même essayer de vous immerger un petit peu dans la carte et puis voir ce que ça dit. Voilà. Parce que ce n'est pas toujours obligé que ce soit en correspondance avec le livret ou avec le message ou même avec le nom. Voilà. Donc, je vous montre. Hop. Quand vous ne savez pas, ben voilà, ce n'est pas grave. On va voir. Par exemple, le talisman, ben voilà, vous ne savez pas, ça serait obligé d'aller voir. Donc, il y aura une carte à la fin et puis un talisman, comme ça, vous aurez un petit exemple pour vous. Donc, ici, après, on a des rituels secrets des sorcières arméniennes. Donc, on a un rituel ici de guérison du deuil. Rituel de méditation d'enchantement pour son chemin de vie. Ensuite, rituel d'abondance. Ça, je suis sûre que ça va vous intéresser. Rituel de reconnexion avec son essence intérieure. Et puis, rituel de purification de son intérieur. Donc, pour protéger votre maison. Donc, c'est toujours bien aussi. Et puis ensuite, à propos des auteurs, je vous montre. Ici, Floriane. Et puis là, c'est Victoire. Donc, avant que je les voie, avant de les voir, je ne sais pas si je dis les voie, c'est pas très français. Avant de les voir, moi, je pensais qu'elles étaient un peu plus vieilles. Je ne sais pas pourquoi. Bref, elles sont plus jeunes. Je me suis complètement gourée. Et voici Mademoiselle Audrina. Voilà. Très jolie. Donc, voilà. Ensuite, à la fin, on a quelques pages pour un petit peu écrire. Si on a envie, développer un tirage. Pourquoi pas noter ses réflexions, etc. Voilà. Ensuite, on va regarder les cartes. Donc, ici, on a un aspect cuivré qui rejoint bien l'intérieur de la boîte. On a un aspect mat brillant ici. Les cartes sont bien. Voilà. Par rapport à ma masse, c'est comme ça. Donc, on va la garder une par une. Je regarde si j'ai bien mis... Oui, les talismans sont à la fin, normalement. Je les compte pour être sûre. Non, tout a été mélangé. Oh, mon Dieu. Ce n'est pas grave quand on va la regarder. Je la remettrai en ordre. Bon. Allez, on y va. On fait le zoom. Un peu moins parce qu'autrement, on va se perdre. Donc, ici, c'est mélangé. Donc, on a le souffle de l'éternité. Le secret. La richesse. La renaissance. On a le poison. La parole de l'âme. La naissance d'Anaï. Donc, c'est pas Florian. Je ne sais pas, c'est Florian. Je ne sais plus c'est laquelle. On a la mort. Donc, la mort n'est pas la mort. D'accord ? C'est la mort d'un cycle, de quelque chose, mais pas de vous. La lumière étincelante. Donc, ça, c'est une des deux sœurs. Elles se sont vraiment bien... Enfin, je trouve que Mademoiselle Audrina les a très bien représentées. On a le destin. Donc, tout ce qui est entre vos mains. Le feu. La diablerie. L'envolée du cœur. Je vais un petit peu vite, mais si vous avez besoin de mieux regarder la carte, on mettez sur pause. J'essaie de ne pas trop durer mes vidéos parce que... Le charme céleste. L'ange majestueux. Pourquoi ? Parce que quand je monte mes vidéos, après, ça prend trop de temps. L'appel des sorcières. Ensuite, on a l'amour. L'étoile d'Anaï. L'enchanteresse. Ici, on est un petit peu sur l'équilibre. Le dévouement de Chouchane. La flamme secrète. La montagne mystérieuse. On a la trahison. Qui reflète la pomme avec Adam et Ève. On a la bouche ensorcellée. Le vœu de la forêt. Le temps suspendu. Le sortilège. Le rituel de Chouchane. Ritual. Vous voyez comme je parle anglais. La rêverie. La reine. J'aime beaucoup la reine, elle est jolie. Les pensées féeriques. On a le néant. Alors, ici, on a les talismans. Je monte comme ça, après, je m'ai fait de côté. On a fée. Et. Rat. Che. Lyon. Èpe. Je ne sais pas si je le dis bien. Et puis, on a Za. Et puis, ensuite, on a le chemin de la vérité. Je les compte. 3, 4, 5, 6, 7. Nous avons les 7 talismans. Ouf ! Tout va bien. Tout est sous contrôle. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dézoomer, déjà, pour que ça aille bien. Donc, on va, ici, mélanger. Donc, je vous propose peut-être de demander une petite question. Donc, oui, je m'entoure de lumière avant. Je prends un petit peu de temps. Pensez à votre question d'attendant. Voilà. Donc, je recommence à battre. Ce n'est pas instinctivement, mais c'est toujours bien de se protéger, les amis. Même quand on tire une petite carte. Même une carte de fée, de n'importe quoi. Pensez toujours à vous protéger en faisant une petite prière avant et en faisant une prière aussi après. Une prière de remerciement et en fermant les portails. C'est important, important, important. On ne sait pas qui peut s'accrocher. Allez. Regardez, celle-ci qui est sortie. Et alors, on va mélanger les talismans. Il faudra un petit peu, c'est quel talisman qui va sortir. Oups, je ne vais pas comme ça. Je vais faire ainsi. Je vais faire pareil. Je vais faire comme ça. On a celle-ci qui sort plus. Voilà. Bon, eh bien, on va y aller. Allez, on y va les amis ? On est go ? Alors déjà, on a la lumière étincelante. D'accord ? C'est déjà une carte plutôt brillante. Et puis, on a le talisman fée. Donc, comme je ne sais pas à quoi... Pour moi, c'est quand même quelque chose de brillant. Donc, c'est quelque chose de lumineux. Un éclaircissement. Ou en tout cas, une protection. Pour moi. Donc, on a la lumière étincelante. Le truc, je ne vous ai pas montré. Mais c'est vraiment que la carte, l'illustration est sur toute la carte. On a le mot ou la phrase. Mais on n'a pas le petit numéro de carte. Ça aurait été chouette pour trouver facilement. Enfin, ce n'est pas grave. Il suffit de lire. Alors, je cherche, je cherche, je cherche. La lumière étincelante. Ois-tu ? Moi, je ne te vois pas. Des stop. Ah ! 49. Alors. Bon, alors ici. Cette carte signifie qu'il est temps pour vous de récolter toutes les graines que vous avez semées. Vous pouvez être fiers de vous. Car le chemin pour y parvenir vous a demandé de la patience, de la résilience et un certain travail. Mais le moment tant attendu est arrivé. L'univers vous envoie sa plus grande récompense. Plus de questionnements, plus d'hésitations, plus de doutes. Tout paraît limpide et possible. Sentez-vous cette lumière puissante au fond de vous ? Vous avez tout pour réussir et accomplir de grandes choses. Cette étincelle magique est désormais en vous et vous accompagne. Il suffira de renouveler l'intention de temps en temps pour faire perdurer cette flamme. Mais la voie est magnifiquement éclairée. Voilà. Donc maintenant, vous avez une petite lumière étincelante. Dès que vous sentez qu'elle commence à s'éteindre, eh bien, vous lui demandez, Vas-y, petite lumière étincelante, reviens vers moi. Tu es où ? Tu es où ? Je te cherche. Reviens. Voilà, moi c'est une petite question que je dirais comme ça. Donc ensuite, on a le talisman. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ce talisman ? Ce talisman vous donne la clé de la guérison intérieure. Il vous nettoie de vos souffrances et vos blessures passées afin de vous permettre d'être en accord avec vous-même et non plus avec ce que vous avez vécu de traumatisant. Voilà. Donc, si vous avez quelque chose, vous avez vécu quelque chose de difficile, une épreuve peut-être ou quelque chose du passé qui revient des fois un petit peu sans arrêt, vous activez la lumière étincelante et même dans votre vie de tous les jours, de toute façon. Mais en tout cas, ce talisman, il va vraiment, je vais dire, vous induire dans l'intuition et vous donner vraiment des petits messages tout au long de votre vie finalement pour arriver à aller mieux. D'accord ? Parce que ça ne se fait pas en un jour puis la vie, elle est longue. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, chouette petit message. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous. Laissez-moi un petit com, comme d'habitude. Mettez un petit like pour me soutenir et puis abonnez-vous. Bon, ben, je vous laisse et je vous retrouve bientôt. J'espère le plus rapidement possible. Je vous fais des bisous. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao.